Tout de suite, le journal de France 2. Le journal de 20h, Julien Bugier. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, un incendie sur le site nucléaire de Panlis près de Dieppe. Deux départs de feu se sont déclarés dans le bâtiment du réacteur. EDF affirme ce soir qu'il n'y a aucun danger, alors le pire a-t-il été évité ? Nicolas Bertrand est sur place. 32 mesures et une lettre aux Français. Nicolas Sarkozy présentait aujourd'hui le détail et le chiffrage de son programme. Au final, peu de nouveautés et un objectif, la réduction des déficits. Nouvelle alerte rouge sur l'Espagne. Le plan de rigueur n'a rien changé, les finances du pays inquiètent. Alors un scénario à la grecque est-il possible ? François Bodonnet nous répondra. Et hommage unanime après la disparition du cinéaste Claude Miller. Il est mort la nuit dernière à l'âge de 70 ans. Il était l'un des grands réalisateurs du cinéma français. D'abord donc, cet incendie survenu tout à l'heure sur le site nucléaire de Panlis, en Seine-Maritime. Le feu a pris à deux endroits au plus près du réacteur. L'alerte a été déclenchée. Le système arrêté. Il n'y a aucun blessé. Ce soir, EDF affirme que tout est sous contrôle. L'Oumna Anaki avec Jean-François Meunier.